Bonjour, bienvenue au Centre technologique en aérospatiale. Mon nom est Serge Saint-Martin, je suis ingénieur et chef d'équipe du secteur de la fabrication métallique. La fabrication métallique englobe l'ensemble des procédés qui permettent de passer de matériaux bruts jusqu'à une pièce finie. Parmi les procédés de fabrication les plus utilisés dans l'industrie aéronautique, il y a l'usinage. L'usinage consiste en enlever de la matière à l'aide d'un outil de coupe d'une manière successive jusqu'à ce qu'on parvienne à la forme finale de la pièce. Dans le cadre de l'industrie aéronautique, il est rare qu'on utilise des métaux à l'état pur, tels que l'aluminium, le fer ou le cuivre. On utilise plutôt des alliages, c'est-à-dire la fusion d'éléments chimiques qui ont été mis ensemble pour leurs propriétés mécaniques une fois combinées. À titre d'exemple, on a plusieurs alliages à base d'aluminium. Donc ce sont des alliages qui sont légers et qui permettent de fabriquer les structures et les fuselages des aéronèves. Il y a également des alliages tels que les aciers qui ont plusieurs bonnes propriétés mécaniques, surtout lorsque les pièces sont fortement sollicitées. Finalement, il y a des alliages à base de titane ou de nickel qui ont également de bonnes propriétés mécaniques, mais surtout à haute température. Ils conservent ces propriétés. Dans ce cas-là, on utilise ces matériaux pour fabriquer les pièces qui environnent les moteurs ou les turbines des aéronèves. L'usinage est un procédé assez complexe de fabrication. C'est la raison pour laquelle un des domaines de recherche et de développement dans ce procédé, c'est la simulation. À l'aide d'outils informatiques, donc des logiciels, on peut reproduire le phénomène physique et déterminer si les conditions de coupe qui sont utilisées sont appropriées pour fabriquer les pièces. On peut déterminer la température de frottement, donc lorsqu'il y a la coupe, la chaleur qui est générée, mais également l'intégrité de la surface. C'est un des domaines dans lesquels on fait beaucoup de recherches. Un autre domaine qui fait suite à la simulation, ce sont les tests de coupe. Une fois qu'on a déterminé les paramètres qui semblent optimaux, on les teste dans une situation réelle, donc dans la machine outil, pour s'assurer que ces paramètres permettent d'obtenir une pièce de qualité et conforme aux requis de conception. Un autre domaine très large dans lequel on fait beaucoup de développement et de recherche, c'est ce qui concerne les procédés spéciaux. Il y a entre autres tous les procédés qui passent du mode manuel au mode automatisé, tels que les bavurages et le polissage des pièces. Donc on gagne beaucoup en efficacité, mais aussi en répétitivité du procédé. Il y a également les procédés qui permettent de pouvoir mettre en forme pas seulement les alliages métalliques, mais également les matériaux composites, qui sont une combinaison de plastique et de fibre. Donc ces matériaux-là demandent des propriétés spéciales pour les outils de coupe pour pouvoir les mettre en forme. Finalement, il y a les procédés de mise en compression qui permettent de réellement renforcer la pièce et s'assurer qu'elle puisse durer à long terme, c'est-à-dire sa vie en fatigue. Ces procédés sont entre autres le grénaillage et le martelage. En somme, l'ARENF est réellement une des inventions qui a eu le plus d'impact sur nos comportements de vie et la société en général, en particulier sur les transports de personnes et de biens. Au fur et à mesure que les progrès technologiques avancent, ceux-ci ont un impact sur les procédés de fabrication et permettent qu'on puisse avoir des déplacements aériens beaucoup plus efficaces, productifs, agréables, tout en ayant un impact réduit sur l'environnement par la production de pièces beaucoup plus légers, donc en réduisant la consommation en carburant des ARENF. La recherche et le développement en fabrication métallique, donc dans l'usinage également, nous permet de vraiment optimiser et automatiser les procédés de fabrication, ce qui est réellement un bénéfice pour nos manufacturiers ici au Canada et au Québec, dont nous jouissons nous les consommateurs, et ceci a un bénéfice également pour notre planète, donc l'environnement. Merci beaucoup. Merci.